Je suis Alan Rich. Je suis missionnaire et donc je fais des conférences internationalement sur les dangers de l'occultisme, du mysticisme oriental et je donne mon témoignage. Je fais des séminaires sur la délivrance par rapport à certaines puissances occultes et sur l'évangélisation. J'ai pratiqué le yoga, ce qu'on appelle le Hatha Yoga et le Raja Yoga et la méditation. Dans mon cas, le yoga je ne l'ai absolument pas commencé d'une manière récréationnelle ou bien pour me détendre avec le Hatha Yoga, pas du tout. C'était vraiment pour sauver mon âme. Donc c'était très intense. Je ne l'ai pas fait longtemps, je l'ai pratiqué peut-être six mois, mais je peux vous dire que je l'ai pratiqué 24 heures sur 24. Pas trois fois par semaine, dix minutes. J'ai essayé de maîtriser mon énergie du soir au matin, mon souffle. Les manifestations que j'ai eues étaient surtout spirituelles dans ma vie. Ayant pratiqué avant l'occultisme et pensant me purifier de mauvaises entités par le yoga, et puis ayant découvert au travers de la méditation et du yoga que je rentrais dans un monde plus lumineux, avec des êtres plus lumineux, je pensais m'éloigner du monde spirituel occulte. Mais ce que je réalisais, c'est que j'étais en plein dedans, sans m'en rendre compte, c'était une autre forme d'esprit, je dirais, mais tout aussi dangereux. Alors j'ai eu des manifestations involontaires lors de mes séances, comme il y avait ce qu'on appelle des esprits frappeurs dans l'occultisme, c'est-à-dire que ce sont des esprits qui se manifestent et qui frappent sur des objets. Donc moi ça m'a créé quand même des troubles, parce que je pensais m'éloigner que j'étais à mille lieues de ce genre de manifestations que j'avais auparavant dans l'occultisme, et je me disais comment est-ce possible que, je dirais, territorialement, physiquement où j'étais, il peut y avoir ces manifestations d'esprits mauvais, alors que je pensais vraiment m'être éloigné, et que j'étais en communion avec des esprits de lumière, entre guillemets. Et j'ai eu certaines expériences spirituelles lors de ces pratiques de méditation et de yoga, et jusqu'à un moment donné où j'ai eu la révélation lors d'une de ces séances que spirituellement, que je devienne la meilleure personne au monde, ou que je sois la pire, je ne peux pas racheter mon âme. Je ne peux pas m'approcher de Dieu, je ne peux rien faire. Et moi j'étais très frustré, parce que j'étais dans un état d'ascétisme extrême, et je me disais, si je me laisse complètement aller, je suis la plus immorale des personnes, ou si j'essaye d'être la meilleure des personnes, si spirituellement je ne change pas, il n'y a aucun sens à la vie. Et je suis arrivé, en fait ça m'a amené à un état de dépit par rapport à la vie. Et une dernière chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est qu'il est vrai que j'avais moins d'angoisse, mais ça m'a aussi montré mon vide. C'est-à-dire que ça révélait un vide, une insatisfaction. C'est-à-dire que c'est comme si plus je cherchais la satisfaction profonde, moins je la trouvais, je me retrouvais face à mon vide. Maintenant, évidemment que sur ma santé physique, j'ai eu simplement le problème, parce que j'étais devenu végétarien. Mais à l'époque, je vous parle du début des années 70, donc il y avait peu d'endroits végétariens, on ne connaissait pas grand-chose. Donc grosso modo, moi j'avais simplement enlevé la viande de mes assiettes, et donc je ne mangeais pas équilibré. Donc mon état physique se détériorait parce que je manquais de vitamines et de protéines. C'est l'effet que j'ai eu personnellement. Les conséquences physiques pour les personnes qui pratiquent le yoga viennent du fait que nous sommes composés de trois éléments, l'esprit, l'âme et le corps. Lorsque nous pratiquons le yoga, même si vous pensez ne faire que du hatha yoga, vous êtes en communion spirituelle avec des entités spirituelles à cause des pratiques que vous faites. D'accord ? Et l'esprit, l'activité de l'esprit crée des conséquences sur l'âme, qui crée des conséquences sur le corps, où il peut y avoir des conséquences directes entre l'esprit et le corps. Et il peut y avoir des liens très puissants à cause des pratiques spirituelles sur l'âme ou sur le corps. Alors, il n'est pas toujours facile de trouver le lien entre cette pratique, mais il y a souvent des personnes, quand on le vit soi-même, qui arrivent à le comprendre, parce que lors de pratiques, ils voient directement un effet en disant, « Depuis que je fais cela, j'ai senti quelque chose qui s'est passé, un lien, par exemple, spirituel dans un chakra, mais au même moment, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir mal au dos, etc. » Donc, voilà le lien qu'il peut y avoir, parce que ces esprits qui veulent mettre un lien spirituel, le plus possible, veulent aussi mettre un lien sur la personnalité de l'âme, de la psyché, et sur le corps. Et il arrive d'ailleurs pratiquement toujours que lorsqu'on les délivre, quand ces esprits ressortent, il y a une conséquence sur le physique, c'est-à-dire qu'ils ont mal toujours à la colonne vertébrale, ou ils ont mal à la tête, parce qu'il y a une incidence directe entre ces esprits spirituels et le corps. Par exemple, en Inde, moi je vais souvent en Inde, les yogis, dont c'est leur vie, c'est leur caste de faire ça, ils deviennent sous une influence, sous une habitude de vie, sous une séduction, dont ils ne peuvent pas sortir. D'ailleurs, ces gens-là, ils sont isolés, ils ne parlent plus avec les gens. C'est un des buts de ces esprits, d'isoler les gens, et puis de les rendre muets, quoi, en fait. Maintenant, en occident, des personnes qui pratiquent quand même d'une manière plus légère, si j'ose dire, peuvent simplement s'attacher aux effets bienfaisants de la détente physique, et ils peuvent avoir des liens qui les gardent sous une séduction spirituelle, mais ils ne se rendent pas compte. Et ils peuvent avoir aussi des conséquences sur leur esprit, leur âme ou sur leur corps, mais qui ne sont pas manifestes. Ou bien, ils ne font pas le lien entre le yoga et un problème majeur, pensant, comme beaucoup de gens à tort, que la pratique du yoga est anodine. Ils vont se dire, bien sûr que non, ça n'a aucun rapport avec la pratique du yoga. Et pour ça, il faut un discernement spirituel pour le voir, le comprendre, ou l'accepter. Un conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui se dit, voilà, je suis stressé, je suis burn out, je travaille trop, et puis on m'a dit, viens faire un peu de yoga, ça va te détendre, de ne pas le faire, parce qu'il met son doigt dans un engrenage où il va être, en fait, oppressé. Et s'il va être un peu plus détendu, c'est normal. Si quelqu'un, il ne se détend pas et il travaille beaucoup et musculairement, il est tendu, évidemment que dans le yoga, s'il passe un moment dans le calme et il se détend, il va être détendu, évidemment. Donc, il va se dire, ah, c'est bon. Mais ça, c'est le premier aspect du yoga. Mais dans la pratique, après, il va continuer pour aller chercher une paix plus existentielle, plus profonde et il va se mettre dans des liens avec des esprits qui sont, en fait, là pour le presser et, en fait, le garder dans une oppression spirituelle, éventuellement émotionnelle. Donc, si quelqu'un, il a besoin de se détendre, il peut se détendre sans passer par la pratique du yoga. Donc, au niveau de, moi, ce que j'appelle globalement du mysticisme oriental ou de l'orientalisme, c'est les termes que j'utilise, j'ai eu d'abord la capacité de l'ouverture du troisième œil que j'ai eu au travers, donc, des recherches spirituelles dans le bouddhisme tibétain. Et donc, l'ouverture du troisième œil, c'est la capacité de voir le monde spirituel, d'accord ? Environnement, environnemental, donc voir les esprits environnementaux, territoriaux et voir l'esprit des gens, ce qu'on appelle l'aura dans ce milieu. Je pouvais voir, donc, le niveau de leur spiritualité et le niveau de, comment dire, de leur conscience spirituelle, de leur état de péché, de karma. Parce qu'il y a certaines personnes qui disaient, qui se croyaient très spirituelles, parce qu'ils avaient de la connaissance et des pratiques spirituelles, dont le yoga, dont certains exercices. Mais en fait, quand je voyais leur aura, je voyais bien que c'était des auras ternes, foncées, très peu énergétiques. Et donc, ça m'aidait à pouvoir juger les gens par rapport à ce qu'ils sont et pas par rapport à ce qu'ils disent. J'étais attiré, j'avais, par la suite, j'ai aussi été, donc, à Dharam Shala, Maklého Ganj, en Inde, là où sont les réfugiés, les tibétains, depuis que, donc, la Chine a envahi le Tibet. Je suis allé voir aussi les cours, les enseignants là-bas. J'étais aussi dans le guest house du Dalai Lama. Maintenant, le problème, c'est que quand on voit des esprits, il y en a qu'on n'a pas envie de voir, qu'on voit quand même. Et c'est là où il y a un danger qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors qu'on croit être maître de cette capacité, on est dépendant des esprits qui nous la donnaient. Et j'ai vu, donc, des esprits, j'ai commencé à voir des esprits mauvais, négatifs. J'avais un peu, ça m'a fait un peu des craintes, parce que je voyais que j'avais des esprits dans ma chambre, par exemple. Ça m'a attiré dans les cimetières pour voir les esprits. Et donc, ça m'a petit à petit amené à avoir certaines angoisses dues à ces esprits. Donc, c'est comme quelque chose qu'on commence pour s'amuser, puis après, on n'arrive plus à maîtriser, ça nous glisse entre les doigts. Je crois que le fait, en Occident, de vouloir introduire les pratiques du yoga ou de la méditation transcendantale dans les écoles, c'est un phénomène spirituel mondial pour garder les personnes, justement, dans un lien spirituel qui est le lien spirituel majeur, qui est le lien de l'hindouisme. Parce que l'hindouisme est intrinsèquement lié au yoga. Même si, en Occident, les gens ne le savent pas ou pensent être déliés, on leur a souvent montré un yoga anodin, sans aucun aspect spirituel ou hindouiste. L'aspect du yoga présenté ici dans les écoles paraît anodin, tout le monde l'accepte, mais ils ne voient pas le lien profond qu'il y a avec des esprits très, 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 très puissants. La population en Occident devrait, évidemment, être avertie des dangers, mais le problème, c'est, est-ce qu'ils croiraient ? Si je vous dis, il y a un tigre derrière le mur, si vous ne croyez pas que ce que je dis est vrai ou si vous croyez que c'est insensé, vous n'allez pas agir en conséquence. Mais je crois qu'on a quand même la responsabilité, malgré tout, même si on se moque de nous, de le faire. Au moins, ils reçoivent l'information et au jour de la détresse, ils s'en souviendront. Et donc, je crois qu'on a une responsabilité, surtout parce que c'est tellement répandu en Occident et ça paraît tellement anodin comme pratique que si on leur dit attention, danger, c'est normal que leur réaction est de nourrir au nez. Mais tant pis. Au moins, on a donné l'information et ils l'ont en tête. Après, ils doivent prendre leurs responsabilités ou ils se souviendront à un moment donné où ils en auront besoin. Je pense qu'il est important pour les personnes qui ont pratiqué le yoga ou la méditation de se regrouper afin de partager leurs différentes expériences parce qu'il y a différents types d'expériences de profondeur dans lesquelles ils ont été afin de pouvoir aider ou conseiller ou partager leurs expériences avec des personnes qui auraient des questions avant de commencer la pratique ou ceux qui sont dans la pratique mais qui ont une recherche sincère et qui aimeraient vraiment avoir l'opinion des autres. Toutes les pratiques orientales, orientalistes, du mysticisme oriental, pour moi, sont complètement incompatibles avec la foi chrétienne. non pas parce que c'est oriental, parce qu'on sait très bien que Jésus était un oriental, mais ça appelle à des esprits qui sont contraires à l'esprit de Dieu, à l'esprit de Christ et ça éloigne. Et Jésus ne veut pas que nous soyons en paix ou que nous ne soyons pas détendus, au contraire. Mais on ne peut pas avoir des pratiques qui sont enseignées par des esprits qui sont contraires à l'esprit de Christ. La plupart des personnes qui pratiquent le yoga et la méditation finissent tôt ou tard par être séduits et à croire à l'hindouisme ou en tout cas à une branche de l'hindouisme qui est une croyance et une conviction très puissante mais qui est présentée en Occident d'une manière très douce mais qui est quelque chose de très puissant et très violent et on finit un jour ou l'autre par avoir la conviction de la réincarnation ce qui était mon cas et la Bible est claire il est dit dans Hébreu 9,27 il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. La Bible dit aussi souviens-toi de Dieu, ton créateur avant que ton corps retourne à la poussière d'où il est venu et que ton esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Après la mort il n'y a pas de réincarnation maintenant plusieurs personnes au travers des séances de méditation croient à la réincarnation parce qu'ils disent avoir fait des régressions dans d'autres vies ou avoir eu des impressions je ne peux pas développer ici le principe mais je comprends que vous ayez la conviction profonde et puissante de la réincarnation mais en fait c'est un aveuglement spirituel ça amoindrit aussi l'action de Jésus sur la croix parce que selon la Bible Jésus est mort sur la croix pour nous racheter de nos péchés de nos fautes comme il est dit là on ne vit qu'une fois et on ne peut pas se racheter par soi-même et on ne peut pas se racheter après la mort et si on dit qu'on peut se racheter soi-même ou qu'on peut se racheter par des vies successives Jésus est mort en vain et alors que la puissance libératrice de nos esprits de nos âmes et de nos corps est dans le nom de Jésus-Christ et dans le sang de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ a été coulé sur la croix a coulé sur la croix et c'est dans cette oeuvre de la croix où il a versé son sang à notre place qu'on a été rachetés de toutes les conséquences de nos erreurs et de nos fautes Je pense que la pratique du yoga est potentiellement dangereuse parce que ça paraît être une pratique anodine sans danger donc c'est comme si je vous donne un bonbon puis je vous dis attention il ne faut pas manger un bonbon c'est dangereux tout le monde vous rit au nez un bonbon ce n'est pas mauvais pour la santé ça ne fait pas de mal bon maintenant si je sais que ce bonbon est empoisonné j'ai raison de le dire et si vous ne savez pas que ce bonbon est empoisonné vous avez raison de me rigoler au nez maintenant moi j'ai fait l'expérience du yoga j'ai vu les effets aussi sur mon père qui le pratiquait pendant des années et pour moi il y a un grand danger pourquoi ? justement c'est anodin quelqu'un va dire ah mais moi je ne pratique que le hatha yoga c'est de l'exercice ce n'est pas dangereux le problème c'est que l'enseignement du yoga est toujours lié à une pratique spirituelle et à des liens spirituels avec des entités spirituelles c'est ça le plus grand danger et que lorsque quelqu'un dit oui mais moi je suis complètement coupé il n'y a aucun aspect spirituel ou avec le mysticisme oriental moi c'est simplement pour me détendre l'esprit il est justement une victime il ne se rend pas compte dans quel monde il se met en faisant cela et c'est ça le danger parce que c'est uniquement quand il essaiera de s'en sortir qu'il verra les liens dans lesquels il est moi je pratique beaucoup la délivrance et je vois ça tous les jours c'est au moment où on essaye de sortir d'une pratique que l'on voit les dangers dans lesquels et les liens dans lesquels on s'est mis j'ai eu affaire à des à des entités spirituelles qui avaient pris possession de l'esprit de l'âme et du corps de personnes comme les esprits de serpents parce que c'est la déesse Kundalini etc et je peux vous dire que quand elle a une emprise sur les personnes c'est très puissant spirituellement les personnes sont liées à des à des puissances spirituelles qui ont un seul but c'est de le garder dans l'ignorance de le détruire dans son esprit son âme ou son corps et de le maintenir dans les ténèbres en fait spirituelles même s'il y a une certaine lumière une luminosité et de les empêcher de venir selon ma compréhension des choses à la seule personne qui peut vraiment délivrer qui est la lumière qui est Jésus Christ pour les personnes qui sont arrivées au niveau de réaliser des conséquences dues à la pratique du yoga soit lors de séances qui ont vraiment senti des mauvaises choses leur arriver physiquement ou spirituellement et qui se disent bon maintenant je réalise j'arrête de faire le yoga ils se trouvent dans une situation où les conséquences ne s'arrêtent pas c'est à dire les choses qu'ils ont attrapées comme une maladie sont toujours là et c'est comme vraiment un virus une maladie qui a commencé qui est rentrée dans le corps pour les personnes qui sont liées c'est à dire qui sont je ne parle pas des personnes qui rigolent au corps parce qu'ils ne sentent pas les effets ceux-là on va vous voir dans quelques mois ou dans quelques années mais pour les personnes qui sont arrivées et qui ont compris le lien donc qui sont arrivées à un état spirituel ou de santé qui savent que c'est lié à ces pratiques-là spirituellement par rapport à ma compréhension il n'y a qu'une seule personne qui peut délivrer c'est Jésus-Christ et parce que Jésus-Christ il est venu justement détruire ses œuvres spirituelles qui gardent prisonniers il a dit je suis venu libérer les captifs donc il est dit celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres donc Jésus est venu pour libérer et pour moi c'est le seul qui peut le faire parce que toutes les puissances spirituelles qui ne travaillent pas avec Jésus-Christ en fait leur but c'est d'éloigner les gens de Jésus d'accord et peu importe les chaînes dans lesquelles ces personnes sont Jésus peut les délivrer donc il faut venir à Jésus-Christ non pas à la religion pour moi la religion le christianisme peut aider peut-être socialement mais ça ne va pas libérer spirituellement ce n'est pas un dogme ou une doctrine pour moi qui sauve ou qui délivre c'est une personne et cette personne s'appelle Jésus-Christ et ce Jésus-Christ je ne parle pas seulement du Jésus-Christ historique d'il y a 2000 ans qui a marché sur la terre en Palestine mais du Jésus actuel qui est revenu à la vie et qui existe maintenant et qui a la puissance de libérer de tous ces liens et il suffit d'invoquer Jésus en fait si on se tourne déjà vers Jésus en acceptant sa souveraineté sa puissance et qu'on l'appelle il va te répondre d'une manière ou d'une autre il va te répondre il va te guider quelque part soit vers de ses disciples ou vers là où il y a ses enseignements comme la Bible et je crois que c'est le premier pas de reconnaître Jésus-Christ et de lui demander de l'aide donc dans mon expérience personnelle toutes les personnes qui étaient dans ces pratiques ont besoin d'une délivrance selon le degré d'influence de possession de pression dans lesquelles ils sont ils ont besoin d'une personne ou d'un groupe de personnes qui vont chasser les démons en imposant les mains c'est écrit dans la Bible et ils doivent demander pardon à Dieu pour les pratiques qu'ils ont fait ils doivent renoncer à ces pratiques et renoncer aux esprits qui sont venus au travers de ces pratiques ensuite on peut les chasser parce qu'ils n'ont plus le droit d'être là mais il faut avoir invité Jésus-Christ comme son sauveur et seigneur parce que la Bible dit que si un esprit mauvais est chassé d'une personne il va revenir voir l'état de sa maison si j'ose dire et si l'esprit de Dieu n'habite pas là il revient avec des esprits encore plus mauvais donc il ne faut pas jouer à ça il faut d'abord reconnaître ses erreurs accepter Jésus-Christ comme son sauveur et seigneur c'est la première étape ensuite il peut avoir le droit grâce à ça grâce à la nouvelle alliance et la communion qu'il a avec Jésus être libéré de ses esprits ça peut se faire par soi-même il n'a pas de grandes influences en chassant lui-même en disant maintenant je vous ai renoncé je vous chasse au nom de Jésus-Christ mais la majorité du temps il a quand même besoin d'une personne extérieure qui va les chasser pour lui avec Jésus-Christ en fait nous trouvons la paix profonde et la satisfaction profonde que je sais qu'on ne trouve pas dans le yoga on voit dans la Bible il est dit dans Philippiens 4 6 et 7 donc ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ donc on voit que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence en fait c'est ça la transcendance la paix qui surpasse l'intelligence donc la paix spirituelle la paix du cœur qui garde nos cœurs en Jésus-Christ un autre passage dans Ephésiens 3 verset 14 à 21 à cause de cela je fléchis le genou devant le Père le Père Céleste afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur donc on voit que par l'esprit de Dieu on est puissamment fortifié dans notre homme intérieur l'homme intérieur que les pratiquants de méditation donc essayent de faire grandir ou de fortifier ou de chercher la paix cet homme intérieur nous nous sommes fortifiés par l'esprit de Dieu en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour vous puissiez comprendre quelle est la largeur la longueur la profondeur la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance là aussi on voit la transcendance que la paix de Dieu surpasse l'intelligence surpasse la compréhension et on n'est pas dans une paix intellectuelle mais on est dans une paix profonde du cœur et spirituelle en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu cette plénitude que l'on recherche dans le yoga et en fait où l'on aboutit dans le vide sidéral dans le néant nous on peut être nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu et à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous c'est à dire son esprit infiniment au delà de tout ce que nous demandons où pensons et là il y a un élément qui est important pour moi c'est qu'il parle de dire nous sommes enracinés et fondés dans l'amour et il parle de connaître l'amour de Christ et ce que nous avons en plus quand nous connaissons Christ nous sommes en communion avec Jésus Christ c'est la paix de l'amour alors que dans les pratiques du yoga il n'y a pas d'amour il n'y a aucun lien d'amour avec des esprits qui paraissent être des esprits impersonnels et en fait on se dépersonnalise alors qu'en connaissant Jésus nous devenons vraiment ce que nous sommes à un niveau humain à un niveau émotionnel affectif et spirituel il n'y a pas d'amour il n'y a pas d'amour il n'y a pas d'amour